Je travaille avec la bande dessinée depuis 1988. J'ai commencé à publier ici en France dans les années 2000, 2003, en maison d'édition de Lombard dans une série qui s'appelait « 7 balles par Oxford ». Après ça, j'ai commencé à travailler chez les éditions « Ça et là » depuis 2014. Je ne suis pas sûr s'il y a une évolution ou s'il y a une involution. Ce n'est pas quelque chose d'important pour moi de savoir s'il y a une évolution spéciale, dans une manière spéciale de travailler. Parce qu'à chaque fois, je travaille d'une manière très différente. J'utilise une technique très différente dans chaque album. Et pour moi, c'est toujours comme réapprendre à faire la dessinée. C'est l'adaptation d'un roman brésilien du XIXe siècle. En fait, j'ai été invité pour faire cette adaptation-là. Et j'étais très content parce que c'est un de mes livres préférés. Et quand j'ai commencé à faire l'adaptation, j'ai déjà connu beaucoup les livres, j'ai déjà connu beaucoup de personnages. Et c'était très facile pour moi de faire l'adaptation parce que j'avais déjà une idée très claire de toute l'ambiance, de tout ce qui se passe avec ces personnages-là, avec tout l'univers du roman. La plus grande part de mon référence, elles sont presque toujours brésiliennes. Et c'est ça, la communication avec les lecteurs, c'est le plus intéressant pour moi. Mais je pense que je peux utiliser ça pour transmettre une idée beaucoup plus universelle que seulement une chose qui fait référence à la vie du Brésil. Mais je peux utiliser la vie que j'ai connue au Brésil pour parler de quelque chose de beaucoup plus universel. Je pense que la violence, elle est présente pour tout le monde aujourd'hui. Le Brésil, ce n'est pas un privilégié. Non seulement la violence physique, mais aussi la violence psychologique. Que ça, peut-être, c'est une base plus importante pour faire mon travail. Ça ne dépend pas de quelque chose de culturel. Je pense que c'est quelque chose d'humain seulement. de l'un d'une 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 plus forte. Donc c'est quelque chose d'un d'une d'une plus ancienne d'une 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 dure. Sous-titrage FR ?